Les pommes sauvages Henri-David Taureau Henri-David Taureau L'histoire du pommier Il est frappant de voir à quel point l'histoire du pommier est liée à celle de l'homme. Le géologue nous apprend que la famille des rosacées, qui inclut la pomme, ainsi que les plantes herbacées, et celle des labiacées, c'est-à-dire les mentes, ont été introduites sur terre peu de temps avant l'apparition de l'homme. Il semble que les pommes aient fait partie de l'alimentation de ces peuples primitifs inconnus, dont on a récemment découvert des vestiges au fond des lacs suisses, et qui sont censés être plus anciens que la fondation de Rome, si anciens qu'ils n'avaient pas d'outils en métal. Une pomme sauvage entière, noire et ratatinée, a été retrouvée parmi leurs provisions. Tacite rapporte que lorsqu'ils avaient faim, les anciens germains se rassasiaient, entre autres, de pommes sauvages, Agrestia Pomma Nibourg note que les termes désignant une maison, un champ, une charrue, le labourage, le vin, l'huile, le lait, les moutons, les pommes, et autres produits liés à l'agriculture et à un mode de vie pacifique, se correspondent en latin et en grec, tandis que les mots latins se rapportant à la guerre ou à la chasse sont totalement étrangers au grec. Donc, le pommier peut être considéré comme un symbole de paix, au même titre que le rameau d'olivier. La pomme a été très tôt si importante et si largement répandue que lorsqu'on en recherche les racines dans de nombreuses langues, son nom signifie un fruit en général. Mélone, en grec, désigne une pomme, mais aussi le fruit d'autres arbres, un mouton ou une vache, et finalement, la richesse en général. Le pommier a été célébré par les Hébreux, les Grecs, les Romains et les Scandinaves. Certains ont même pensé que le premier couple humain avait été tenté par son fruit. Il y a des déesses qui sont entrées dans la légende pour s'être battues pour une pomme, des dragons qui l'ont gardée, des héros à qui on a fait appel pour l'accueillir. L'arbre est mentionné au moins en trois endroits de l'Ancien Testament et son fruit en deux ou trois autres. Salomon chante Comme le pommier parmi les arbres de la forêt, ainsi est mon bien-aimé parmi les fils. Ou encore Soutenez-moi avec des flacons, réconfortez-moi avec des pommes. La partie la plus noble du trait le plus noble de l'homme se dit chez nous la pomme de notre œil. Homère et Hérodote parlent aussi du pommier. Dans le splendide jardin d'Alcinus, Ulysse a vu des poires, des grenades et des pommiers portant de très beaux fruits. Et selon Homère, les pommes figuraient parmi les fruits que Tantal ne pouvait pas cueillir, le vent éloignant perpétuellement les branches de lui pour l'empêcher de les atteindre. Théophraste connaissait et décrivait le pommier en vrai botaniste. Selon Leda en prose, Idouna conserve dans une boîte les pommes auxquelles les dieux, sans en venir la vieillesse, n'ont qu'à goûter pour redevenir jeunes. C'est de cette façon qu'ils demeureront dans un état de jeunesse sans cesse renouvelé jusqu'à Ragnarok, ou la destruction des dieux. En lisant Loudon, j'apprends que les anciens bars de Galois recevaient en récompense de l'excellence de leur chant l'hommage d'une branche de pommier en fleurs, et que dans les Highlands d'Écosse, le pommier est l'emblème du clan des Lamonts. Le pommier, Pyrrhus Malus, est essentiellement un arbre de la zone septentrionale tempérée. Loudon dit qu'il pousse spontanément dans toutes les parties de l'Europe à l'exception de la zone glaciale, et à travers toute l'Asie occidentale, la Chine et le Japon. De plus, nous en avons deux ou trois variétés indigènes en Amérique du Nord. La culture du pommier a d'abord été introduite dans ce pays par les premiers colons. L'arbre a la réputation de pousser aussi bien, sinon mieux, que partout ailleurs. Les variétés qui sont maintenant cultivées ont très probablement été introduites en Grande-Bretagne par les Romains. Pline, qui adopte la distinction faite par Théophrast, écrit « Parmi les arbres, il y a ceux qui sont tout à fait sauvages, sylvestres, et ceux qui sont plus civilisés, urbaniores. » Théophrast inclut le pommier parmi ces derniers. En vérité, c'est en ce sens le plus civilisé des arbres. Il est aussi inoffensif qu'une colombe, aussi beau qu'une rose, et aussi précieux que le menu et le gros bétail. On le cultive depuis plus longtemps que tous les autres, et il est ainsi plus humanisé. Qui sait, peut-être qu'on finira, comme c'est le cas du chien, par ne plus retrouver ses origines sauvages. Il émigre avec l'homme comme le chien, le cheval et la vache. D'abord peut-être, de Grèce en Italie, de là en Angleterre, puis en Amérique. Notre émigrant occidental continue à cheminer vers le soleil couchant, avec des pépins de pommes dans sa poche, ou peut-être quelques jeunes plants attachés à son chargement avec une courroie. Cette année, un million de pommiers au moins sont ainsi emportés plus loin vers l'ouest. C'est plus qu'on en a fait pousser l'an dernier. Voyez revenir chaque année, comme une fête religieuse, la semaine de la floraison qui envahit les prairies. Quand il émigre, l'homme, en effet, emporte avec lui non seulement ses oiseaux, ses quadrupèdes, ses insectes, ses légumes, et jusqu'à son gazon, mais aussi son verger. Ses feuilles et ses rameaux les plus tendres sont une nourriture agréable pour mains animaux domestiques, telles que la vache, le cheval, le mouton et la chèvre. Et son fruit est recherché par ceux-ci aussi bien que par le pourceau. Il semble donc y avoir eu dès le premier jour une alliance naturelle entre ces animaux et cet arbre. On dit que le fruit du pommier sauvage dans les forêts de France est très prisé du sanglier. Non seulement les Indiens, mais de nombreux insectes, oiseaux et quadrupèdes, ont accueilli le pommier sur ces rivages. La livrée d'Amérique a installé ses oeufs sur la toute première branche qui est apparue, et depuis, cette chenille attente accorde aussi son affection aux cerisiers sauvages. La chenille arpenteuse a également délaissé partiellement l'orme pour le pommier. Au fur et à mesure que l'arbre se développait, merle bleue, jaseur, gobe-mouche et maintes autres oiseaux sont arrivés à Tyrdel pour bâtir leur nid et gazouiller dans ses ramures. Ils sont devenus ainsi des oiseaux de verger et se sont multipliés plus que jamais. C'était là une époque mémorable de l'histoire de leur race. Le pivert du Vte a trouvé sous son écorce un morceau si savoureux qu'il a perforé de son bec tout le pourtour du tronc en dessinant un anneau avant de l'abandonner, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant à ma connaissance. Il n'a pas fallu beaucoup de temps à la perdrie pour découvrir à quel point ses bourgeons sont sucrés et à la veille de l'hiver, au grand regret du fermier, elle quittait son bois et elle continue de le faire pour venir les cueillir. Le lapin a eu vite fait lui aussi de prendre goût à ses brindilles et à son écorce. Quand le fruit était mûr, l'écureuil l'emportait jusque dans son trou en le tenant entre ses pattes ou en le faisant rouler. Même le rat musqué sortait du ruisseau et se hissait sur la berge le soir pour le dévorer goulûment, tant et si bien qu'on pouvait suivre sa trace dans l'herbe qu'il avait foulée. Quand le fruit qui avait gelé se dégelait, le corbeau et le jet étaient heureux d'y goûter à l'occasion. La chouette s'est glissée dans le premier pommier devenu creux. Elle a poussé un grand hululement de plaisir car elle avait trouvé le logis idéal. Elle s'y est donc installée et ne l'a plus quittée. Puisque j'ai choisi pour thème la pomme sauvage, je vais me contenter de considérer brièvement quelques-unes des saisons du développement annuel des variétés cultivées, puis je passerai à mon terrain de prédilection. Les fleurs de pommier sont sans doute les plus belles de tous les arbres, si abondantes et si délicieuses au regard comme à l'odorat. Le promeneur est souvent tenté de retourner sur ses pas pour s'attarder près d'un pommier extraordinairement beau dont les fleurs sont aux deux tiers ouvertes. À cet égard, l'arbre est vraiment supérieur au poirier dont les fleurs n'ont ni couleur ni parfum. Dès la mi-juillet, les pommes vertes sont si grosses qu'elles font penser à l'automne et qu'on a envie de les faire mijoter à petit feu. Le gazon est couramment jonché de petites pommes qui sont tombées, mornées en quelque sorte, la nature les éclaircissant ainsi pour nous. L'écrivain romain Palladius dit « Si les pommes ont tendance à tomber avant d'être mûres, il suffit de placer un caillou dans la fente d'une racine pour les en empêcher. » De telles notions qui persistent encore expliquent sans doute la présence des cailloux que l'on voit dans les fourches des arbres, placés là pour être absorbés par la plante. Les gens du Soufolque en Angleterre répètent ce dicton. À la Saint-Michel ou un peu avant, la moitié des pommes est faite à cœur. Les pommes précoces commencent à mûrir vers le 1er août. Mais je pense qu'aucune n'est aussi bonne à manger que certaines le sont à sentir. Pour embaumer votre mouchoir, une seule de ces pommes vaut bien mieux que tous les parfums vendues en magasin. La senteur de certains fruits est inoubliable, tout comme celle des fleurs. Une pomme ratatinée que je ramasse sur la route me rappelle par son odeur toute la richesse de pommones et me transporte par la pensée au moment où elles seront cueillies et mises en tas dorés et rouges dans les vergers et à côté des pressoirs à cidre. Une semaine ou deux plus tard, alors qu'on passe le long des vergers ou des jardins, surtout le soir, on traverse une petite région envahie du parfum des pommes mûres. On les savoure ainsi sans payer ni les dérober à personne. Il y a dans tous les produits naturels une propriété volatile et éthérée qui représente leur plus grande valeur et qu'il est impossible de rendre banale, d'acheter ou de vendre. Aucun mortel n'a jamais vraiment savouré le goût parfait d'un fruit. Seuls les hommes qui sont semblables aux dieux commencent à percevoir ces effluves d'ambroisie. Car le nectar et l'ambroisie ne sont que les saveurs subtiles de tous les fruits terrestres que nos palais grossiers n'arrivent pas à détecter, tout comme nous occupons le ciel des dieux sans le savoir. Quand je vois un homme particulièrement misérable emportant au marché des chargements de belles pommes précoces odorantes, j'ai l'impression d'assister à une joute entre lui et son cheval d'un côté et les pommes de l'autre. À mon avis, ce sont toujours les pommes qui gagnent. Pline dit que les pommes sont les objets les plus lourds et que les bœufs se mettent à transpirer à la simple vue d'une charreté de pommes. Notre charretier commence de perdre son chargement dès le moment où il essaie de la transporter là où les pommes n'ont pas raison d'être, c'est-à-dire dans tout lieu qui ne soit pas extrêmement beau. Il descend de temps en temps pour les toucher et il croit qu'elles sont toutes là, mais ce n'est qu'une apparence. Je vois la vague de leur vertu évanescente et céleste s'élever de la charrette vers le ciel, tandis que seules vont au marché la pulpe, la peau et le cœur du fruit. Ce ne sont pas des pommes, mais de la pulpe de pommes. Ne sont-elles pas toujours les pommes d'Iduna qui, lorsqu'ils y goûtent, permettent au Dieu de rester éternellement jeunes ? Et pensez-vous qu'elles vont laisser Loki ou Jassi les emporter à Jotunheim alors qu'ils se rient et grisonnent ? Non, car Ragnarok, ou la destruction des dieux, n'est pas encore là. Il y a un autre éclaircissage des fruits, en général vers la fin d'août ou en septembre. Le sol est alors jonché de pommes tombées. Ceci se produit surtout quand de grands vents s'élèvent après une période de pluie. Dans quelques vergers, on peut voir largement les trois quarts de la récolte de pommes sur le sol. Elles remplissent un cercle sous les arbres. Encore dures et vertes, ou bien si le verger est à flanc de coteaux, elles ont roulé au pied de la colline. Cependant, à quelque chose, malheur est bon. Dans toute la contrée, les gens s'affairent à ramasser les pommes tombées, ce qui permettra de confectionner les premières tartes à bon marché. En octobre, avec la chute des feuilles, les pommes sont plus distinctes sur les arbres. Une année, j'ai vu dans un village avoisinant des arbres couverts de fruits comme je ne pouvais me souvenir d'en avoir jamais vu. Deux petites pommes jaunes qui pendaient au-dessus de la route. Les branches ployaient gracieusement sous leur poids, comme un arbrisseau d'épines vinettes, si bien que l'arbre tout entier avait un nouvel aspect. Même les branches les plus élevées, au lieu de se tenir droite, s'étalaient et retombaient dans toutes les directions, et il y avait tellement de piquets pour soutenir les plus basses qu'on aurait dit des figuiers et bagnants, comme on en voit sur des images. Pour paraphraser un vieux manuscrit anglais, je dirais que plus l'arbre porte de pommes, plus il s'incline vers les gens. Assurément, la pomme est le plus noble des fruits. Qu'elles appartiennent donc aux plus beaux et aux plus lestes. Voilà quel devrait être le prix de vente idéal des pommes. Entre le 5 et le 20 octobre, je vois les barils installés sous les arbres. Il m'arrive de parler avec ceux qui sont en train de sélectionner quelques barils de qualité pour répondre à une commande. Il tourne et retourne plusieurs fois dans ses mains une pomme tachetée avant de la laisser sur le côté. Si je devais lui dire ce qui me passe par l'esprit, je lui ferais remarquer que chacune de celles qu'il a touchées est hachée. En effet, en la frottant, il enlève tout le velouté et ses vertus éthérées et fugaces s'en vont. Les soirées fraîches incitent le fermier à faire vite et finalement je ne vois plus que les échelles ici et là appuyées contre les arbres. Ce serait bien d'accepter ces dons avec plus de joie et de gratitude au lieu de se contenter simplement de mettre du terreau frais au pied de l'arbre. Certaines vieilles coutumes anglaises suggèrent au moins cette idée. Je les trouve décrites essentiellement dans l'ouvrage de Brand intitulé Popular Antiquities. Il paraît que la veille de Noël les fermiers du Devonshire et leur vallée prennent un grand bol de cidre dans lequel ils ont mis une tranche de pain grillé et le portent solennellement jusqu'au verger. Ils saluent les pommiers avec beaucoup de cérémonie en leur souhaitant une belle récolte à la saison suivante. Cette cérémonie consiste à asperger de cidre les racines de l'arbre et à mettre de petits morceaux de pain sur les branches. Ensuite, ils font cercle autour de l'arbre le plus productif du verger et portent par trois fois le toast suivant. À ta santé, cher vieux pommier, que tu bourgeonnes bien, que ta floraison soit bonne et que tu nous donnes suffisance de pommes. Pleins nos chapeaux, pleins nos casquettes, des boisseaux, des boisseaux, des sacs pleins et que mes poches soient pleines aussi. Hourra ! Dans divers comtés d'Angleterre, on pratiquait également la veille du nouvel an une autre coutume appelée la clameur des pommes. Un groupe de jeunes garçons se rendait dans différents vergers et faisant cercle autour des pommiers, il répétait les mots suivants. Tiens ferme, Racine, redresse-toi, Cime, prions que Dieu nous envoie une bonne et grosse récolte, sur chaque branche de grosses pommes, sur chaque rameau, des pommes en suffisance. Puis il crie en chœur l'un des garçons les accompagnant à la trompe de Bouvier. Pendant cette cérémonie, il frappe les arbres à petits coups avec leurs bâtons. Cela s'appelle le salut aux arbres, qui est, selon certains, un vestige du sacrifice païen à Pommon. Éric chante Saluons les arbres, buvons à leur santé, qu'ils donnent en abondance des prunes et des poires, car ils donneront plus ou moins de fruits, suivant la façon dont vous boirez à leur santé. Jusqu'alors, nos poètes sont plus en droit de célébrer le cidre que le vin, mais il leur incombe de chanter mieux que ne l'a fait l'anglais Philips, sinon, ils n'honoreront pas leur muse. La pomme sauvage Voilà pour les pommiers plus civilisés, urbagnores, comme les appelle Pline. J'aime beaucoup mieux en toute saison traverser les vieux vergers de pommiers francs de pied, des pommiers plantés en désordre. Parfois, il y en a deux qui sont très près l'un de l'autre. Les rangées sont si tortueuses qu'on pourrait croire que non seulement les arbres ont poussé pendant que le propriétaire dormait, mais que celui-ci les a plantés dans un état somnambulique. Jamais les rangées d'arbres greffés ne me tenteront pour me promener parmi eux autant que ceci. Mais hélas, je parle maintenant plutôt de mémoire que par expérience récente, car on a commis tant de ravages. Certains sols, comme l'étendue rocailleuse appelée Eastbrook's Country dans ma région, sont si adaptés à la pomme qu'elle y pousse plus vite sans qu'on s'en occupe, ou si le terrain n'est ameubli qu'une fois par an, mieux que dans de nombreux endroits où l'on prodigue beaucoup de soins. Les propriétaires de ce terrain reconnaissent que le sol est excellent pour le fruit, mais ils disent qu'il est rocailleux, qu'ils n'ont pas la patience de le labourer, et qu'avec la distance, c'est la raison pour laquelle il n'est pas cultivé. Il y a, ou il y avait récemment, de nombreux et vastes vergers poussant pêle-mêle. Pour mieux dire, ils croissent de façon sauvage et prospèrent très bien au milieu des pains, des boulots, des érables et des chênes. J'ai souvent la surprise de voir se dresser au milieu des arbres les cimes arrondies de pommiers resplendissants de fruits rouges ou jaunes, en parfaite harmonie avec les teintes d'automne de la forêt. Gravissant le flanc d'une falaise aux environs du 1er novembre, j'ai vu un jeune pommier vigoureux dont les graines avaient été plantées là par les oiseaux ou les vaches et qui avaient poussé parmi les roches et les étendues boisées. Il avait alors beaucoup de fruits que le gel n'avait pas endommagé, alors que toutes les variétés cultivées avaient été cueillies. Il était drue et sauvage, arborant encore beaucoup de feuilles vertes et faisait l'effet d'un buisson d'épines. Les fruits étaient durs et verts, mais donnaient l'impression qu'ils seraient très agréables au goût pendant l'hiver. Certains pendaient aux branches, mais plus de la moitié étaient enfouis dans les feuilles humides sous l'arbre ou avaient roulé loin le long de la pente parmi les rochers. Le propriétaire ignore tout de lui. Personne n'a remarqué le jour où il a fleuri pour la première fois, ni le jour où il a donné ses premiers fruits, sauf peut-être la mésange à tête noire. On n'a pas dansé en son honneur sous ses rameaux sur le terrain communal, et maintenant il n'y a pas de main pour cueillir ses fruits, qui se contentent d'être rongés par les écureuils, comme je le constate. Il s'est acquitté de deux tâches. Non seulement il a fourni la présente récolte, mais chacune de ses branches a poussé d'un pied vers le ciel. Et quels fruits ! Plus gros que de nombreuses baies, il faut l'admettre. Si on les emporte à la maison, ils seront sains et fort agréables au goût le printemps prochain. Qu'importe les pommes dit Duna tant que je peux me procurer celle-ci. Lorsque je passe devant cet arbuste tardif et intrépide et que je vois ses fruits pendant aux branches, je respecte l'arbre et je suis reconnaissant envers la nature pour sa libéralité, même si je ne peux pas les manger. Ici, sur ce versant raboteux et boisé, un pommier a poussé que l'homme n'a pas planté qui n'est pas le vestige d'un ancien verger mais une végétation naturelle comme le pain et les chênes. La plupart des fruits qu'on apprécie et consomme dépendent totalement du soin qu'on en prend. Le maïs et le grain, les pommes de terre, les pêches, les melons, etc. sont liés dans l'ensemble à la culture qu'on en fait. En revanche, le pommier rivalise avec l'indépendance et l'esprit d'entreprise de l'homme. Il n'est pas simplement apporté comme je l'ai dit, mais comme lui dans une certaine mesure, il a émigré dans ce nouveau monde et ça et là, il se ferait un chemin parmi les arbres indigènes. Tout comme le bœuf ou le cheval retournent parfois à l'état sauvage et subviennent très bien à leurs besoins. Même une pomme très verte et très revêche, poussant dans des conditions extrêmement défavorables, m'inspire de telles pensées, car c'est un fruit d'une telle noblesse. Malus coronaria Notre pomme sauvage, néanmoins, n'est sauvage que comme moi, sans doute, qui n'appartient pas à la race autochtone et suis partie de la souche cultivée pour m'égarer dans les bois. Encore plus sauvage comme je l'ai dit, il y a quelque part dans ce pays une petite pomme originaire d'ici, une variété aborigène, Malus coronaria, dont la nature n'a pas été modifiée par la culture. On la trouve dans la partie occidentale de l'état de New York jusqu'au Minnesota et en se dirigeant vers le sud. Michaud dit que la taille ordinaire de l'arbre est de 15 ou 18 pieds, mais il arrive qu'on en trouve de 25 ou 30 pieds de haut. Les plus grands ressemblent exactement au pommier commun. Les fleurs sont blanches, teintées de rose et sont groupées en corymbes. Leur odeur exquise est frappante. Selon lui, les fruits ont environ un pouce et demi de diamètre et ils sont extrêmement acides. Cependant, on peut en faire de succulentes confiseries et du cidre. Il conclut que si on le cultive et qu'il ne donne pas de variétés nouvelles et agréables au goût, on pourra au moins le célébrer pour la beauté de sa floraison et la suavité de son parfum. Je n'avais jamais vu cette variété de pommier sauvage avant mai 1861. J'en avais entendu parler par Michaud, mais autant que je sache, les botanistes plus modernes ne l'ont pas traité comme étant d'une importance particulière. C'était donc pour moi un arbre quasi fabuleux. J'envisageais de faire un pèlerinage dans les Glades, cette large clairière de Pennsylvanie où l'on rapporte qu'il pousse à la perfection. J'ai pensé en faire venir un de chez un pépiniériste tout en doutant qu'il en ait ou qu'il soit capable de le distinguer des variétés européennes. Finalement, j'ai eu l'occasion d'aller au Minnesota. En pénétrant dans le Michigan, j'ai commencé à remarquer depuis le train un arbre couvert de belles fleurs roses. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une variété d'aubépines, mais j'ai eu vite fait de comprendre que c'était le pommier sauvage que je recherchais depuis si longtemps. C'était l'arbre risseau ou l'arbre en fleurs le plus répandu dans le paysage que l'on voyait du train à cette saison de l'année, aux environs de la mi-mai. Le train, cependant, ne s'est jamais arrêté devant l'un d'eux, et je me suis retrouvé au sein du Mississippi sans avoir pu en toucher un, victime du même supplice que tantal. À l'arrivée aux chutes de Saint-Anthony, j'ai eu le regret de m'entendre dire que j'étais trop au nord pour espérer voir ce type de pommier sauvage. Néanmoins, j'ai réussi à en trouver un à environ huit mille à l'ouest des chutes. Je l'ai touché, je l'ai humé, et j'en ai détaché délicatement un corimbe de fleurs attardé pour mon herbier. Je ne devais pas être loin de sa limite septentrionale. Comment pousse le pommier sauvage ? Quoique ces arbustes soient aborigènes, au même titre que les Indiens, je me demande s'ils sont plus résistants que ces pommiers colonisateurs qui, bien que descendus de souches cultivées, prennent racine dans des champs et des forêts éloignées, là où le sol leur est favorable. Je ne connais aucun arbre qui ait plus de difficultés à surmonter et qui résiste plus résolument à ses ennemis. Ce sont des arbres dont il faut raconter l'histoire. Elles se présentent souvent ainsi. Vers le début du mois de mai, on remarque de petits bouquets de pommiers qui poussent dans les pâturages fréquentés par le bétail, tels que les étendues rocailleuses de notre Eastbrook's Country ou le sommet de Knobscott Hill à Sudbury. Un ou deux, peut-être, parmi eux, survivent à la sécheresse et à d'autres incidents fâcheux, le lieu où ils naissent, les protégeant et demandaient le début contre l'envahissement des herbes et autres dangers. En l'espace de deux ans, il avait ainsi atteint le niveau des rochers, admirait le monde qui s'étalait devant lui et ne craignait pas les troupeaux égarés. Mais à cet âge tendre, ses souffrances commencèrent, il s'envint un bœuf qui baissait et embrouta un empan. Peut-être que cette fois, le bœuf ne le remarque pas parmi les herbes. Mais l'année suivante, quand l'arbre a grandi et qu'il est robuste, l'animal reconnaît les migrants venus comme lui du vieux pays et il connaît bien la saveur des feuilles et des branches. Il marque d'abord un temps d'arrêt pour l'accueillir, exprime sa surprise et reçoit comme réponse « Ce sont les mêmes raisons que toi qui m'ont conduit ici. » Mais cela ne l'empêche pas toutefois de se remettre à brouter, se disant sans doute qu'il a des droits sur lui. Ainsi taillé annuellement, il ne désespère pas. Au contraire, produisant deux courtes branches pour chacune de celles qui ont été coupées, il se répand à ras du sol dans les creux ou entre les rochers, devenant plus robustes et plus broussailleux jusqu'à ce qu'ils forment non pas encore un arbre, mais une petite masse pyramidale, raide et branchue, presque aussi solide et impénétrable qu'un rocher. Les taillis les plus denses et les plus touffus que j'ai jamais vus, tant en raison de leurs branches serrées et tenaces que de leurs épines, sont ces buissons de pommes sauvages. Ils ressemblent finalement plus aux sapins rabougris et à l'épinette noire sur lesquels on met le pied et parfois on marche au sommet des montagnes, là où le froid est le démon qu'ils doivent affronter. Rien d'étonnant à ce qu'ils finissent par être incités à se couvrir d'épines pour se défendre contre de tels ennemis. Dans leur bouclier épineux cependant, il n'y a aucune malveillance, seulement un peu d'acide malique. Les pâturages rocailleux de la région dont j'ai parlé, c'est en effet dans un champ envahi de roches qu'ils résistent le mieux, ces pâturages sont parsemés d'une multitude de ces petites touffes qui rappellent souvent des mousses grises rigides ou des lichens, et l'on voit des milliers de petits arbres qui sortent de terre parmi elles encore reliés à leurs graines. Étant régulièrement taillés chaque année par les vaches comme une haie à l'aide d'un sécateur, ils sont souvent d'une forme conique ou pyramidale parfaite, haut de un à quatre pieds, et plus ou moins effilés, comme s'ils avaient été élagués par les soins d'un jardinier. Dans les pâturages de Knobscott Hill et de ses contreforts, lorsque le soleil est bas, ils projettent des ombres foncées du plus bel effet. Ils sont aussi un excellent refuge à l'abri des faucons pour les petits oiseaux qui se perchent sur leurs branches et y construisent leurs nids. Des colonies entières s'y installent la nuit, et j'ai vu trois nids de mer les Américains dans l'un d'eux qui y faisait six pieds de diamètre. Sans aucun doute, beaucoup de ces arbres sont déjà vieux, si l'on calcule leur âge à partir du moment où ils ont été plantés. Mais ils sont encore dans l'enfance, si l'on considère leur développement et la longue vie qui les attend. J'ai compté les couches annuelles de certains qui avaient tout juste un pied de hauteur et qui étaient aussi larges que hauts, et j'en ai conclu qu'ils avaient environ douze ans. Mais ils étaient robustes et florissants. Ils étaient si bas que le promeneur ne les remarquait pas, tandis que bon nombre de leurs contemporains venus des Pépinières étaient déjà chargés et de considérables récoltes. Dans ce cas, toutefois, ce que l'on gagne en temps, on le perd sans doute aussi en puissance, c'est-à-dire en vigueur pour l'arbre. C'est là leur état pyramidal. Les vaches continuent à les brouter ainsi pendant une bonne vingtaine d'années, les maintenant à ras de la terre et les forçant à s'étendre en largeur jusqu'à ce qu'enfin ils soient si larges qu'ils deviennent leur propre clôture. C'est alors qu'une pousse qui est à l'intérieur, hors de l'atteinte de leurs ennemis, s'élance vers le haut avec joie, car elle n'a pas oublié sa vocation verticale et elle donne triomphalement ses propres fruits spécifiques. C'est la tactique qui lui permet finalement de vaincre ses ennemis bovins. Or, si l'on observe les progrès d'un buisson en particulier, on voit qu'il n'est plus une simple pyramide ou un simple cône, mais que de sa cime il sort un ou deux rameaux qui poussent plus vigoureusement peut-être qu'un arbre de verger, puisque la plante consacre désormais la totalité de son énergie contenue à ses parties supérieures. En l'espace de peu de temps, ses rameaux deviennent un petit arbre, une pyramide invertie reposant sur le sommet de l'autre, si bien que l'ensemble a maintenant la forme d'un sablier. Ayant accompli sa mission, la base touffue finit par disparaître, et l'arbre généreux offre aux vaches désormais inoffensives le vrai refuge de son ombrage. Il leur permet de se frotter contre leur tronc qui a grandi malgré elle et qui prend ainsi une couleur rouge. même de goûter quelques-uns de ses fruits et donc de disperser sa semence. C'est ainsi que les vaches créent leur propre ombrage et leur propre nourriture et que l'arbre, par le mouvement de renversement du sablier, vit en quelque sorte une seconde vie. Certains de nos jours se posent une question qu'ils jugent importante, à savoir s'il vaut mieux tailler les jeunes pommiers à la hauteur de son nez ou de ses yeux. Le bœuf élague tout ce qui est à sa portée et c'est vraisemblablement la bonne hauteur à mon avis. Malgré les vaches vagabondes et d'autres éléments défavorables, l'arbrisseau méprisé, apprécié des seuls petits oiseaux qui s'y abritent des faucons, ce petit arbre finit par avoir sa semaine de floraison et avec le temps, sa propre récolte qui, pour être humble, n'en est pas moins authentique. Certaines années, dès la fin d'octobre, quand ses feuilles sont tombées, je vois souvent un de ces petits rameaux dont j'ai suivi l'évolution. Alors que je croyais qu'il avait, comme moi, oublié sa destinée, je le vois qui donne sa première récolte de petits fruits verts, jaunes ou rosés que les vaches ne peuvent pas atteindre derrière la haie de broussailles et d'épines qui l'entourent. Je cours vite goûter à cette variété nouvelle et inconnue des botanistes. On a tous entendu parler des nombreuses variétés de fruits inventées par Van Mons et Knight. Ici, nous avons affaire au système de Van Vash qui a inventé bien plus de variétés mémorables que ses deux arboriculteurs réunis. Il doit traverser bien des épreuves avant de pouvoir donner des fruits savoureux. Certes, il est plutôt petit, mais pour ce qui est du goût, il doit se montrer égal, sinon supérieur, à celui qui a poussé dans un jardin. Peut-être que ses pommes seront d'autant plus sucrées et délectables qu'il aura dû surmonter maintes difficultés. Qui sait ? Ce fruit sauvage, fruit du hasard, planté par une vache ou un oiseau sur quelques coteaux éloignés et rocailleux, là où nul homme ne l'a encore observé, ce fruit est en passe de devenir le plus prisé de son espèce. Les potentats étrangers en entendront parler, les sociétés royales chercheront à le propager, même si les vertus du propriétaire du sol vraiment revêchent, n'ont jamais dépassé les limites de son village. C'est ainsi qu'ont poussé les pommes porteurs et les baldouines. Chaque petit pommier sauvage pique notre curiosité de cette façon, un peu comme chaque enfant sauvage. C'est peut-être un prince déguisé. Quelle leçon pour l'homme ! Ainsi renvoyé au modèle le plus élevé, les humains sont le fruit céleste qu'ils proposent et aspirent à porter, servant de pâture au destin. Seul le génie le plus opiniâtre et le plus fort se défend et l'emporte, lance enfin dans les airs un tendre sillon et laisse tomber son fruit parfait sur la terre ingrate. Poètes, philosophes et hommes d'État jaillissent ainsi dans les pâturages du pays et survivent aux légions d'hommes sans originalité. Il en est toujours de même pour la poursuite de la connaissance. Les fruits célestes, les pommes d'or des Hespérides sont éternellement gardés par un dragon à cent têtes qui ne dort jamais. Il faut avoir la force d'Hercule pour aller les cueillir. C'est une des façons la plus remarquable dont se propage le pommier sauvage. Il apparaît communément, cependant, à de grands intervalles, dans les bois et les marées ainsi qu'au bord des routes, là où le sol lui convient, et il pousse comparativement vite. Ceux qui poussent dans les bois épais sont très grands et élancés. Je cueille fréquemment sur ces arbres un fruit qui a la parfaite douceur d'une variété cultivée. Comme le dit Palladius « Et iniusu consternitur uberemali » Le sol est jonché des fruits d'un pommier intrus. Il y a cette vieille idée que si ces arbres sauvages ne donnent pas eux-mêmes de fruits appréciables, ils sont les meilleures souches qui permettent de transmettre à la postérité les qualités les plus prises des autres. Cependant, je ne suis pas à la recherche de souches, mais du fruit sauvage lui-même, dont le souffle farouche n'a souffert aucune édulcoration. Jamais je ne complote pour planter la bergamote. Le fruit et sa saveur La bonne saison pour les pommes sauvages se situe entre la fin d'octobre et le début de novembre. C'est alors qu'elles sont agréables au goût, car elles mûrissent tard et sont sans doute encore aussi belles que jamais. Je fais grand cas de ces fruits que les fermiers ne se donnent même pas la peine de cueillir. Ce sont les saveurs sauvages de la muse, enjouées et animées. Le fermier pense qu'il a mieux dans ses barils, mais il se trompe, à moins d'avoir l'appétit et l'imagination d'un promeneur, deux qualités qui lui manquent assurément. Celles qui poussent à l'état vraiment sauvage et sont oubliées jusqu'au 1er novembre, j'imagine que le propriétaire n'a nulle intention de les cueillir. Elles appartiennent aux enfants aussi sauvages qu'elles, à certains petits garçons pleins de vie que je connais, à la femme au regard fou, mais qui a l'œil sur tout et parcourt les champs pour glaner après tout le monde, et surtout à nous, les promeneurs. Nous les connaissons bien et elles sont à nous. Ces droits, affirmés depuis longtemps, sont devenus une institution dans certains pays du vieux monde où ils ont appris à vivre. J'apprends que la coutume de grappiller, que l'on peut nommer le glanage des pommes, se pratique ou se pratiquait autrefois dans le Herefordshire. Elle consiste à laisser quelques pommes sur chaque arbre après la grande cueillette, à l'intention des jeunes garçons qui, munis de longues perches et de sacs, grimpent aux arbres pour aller les cueillir. Quant à celles dont je parle, je les cueille comme des fruits sauvages, originaires de cette partie de la terre, fruits de vieux arbres moribonds depuis mon enfance, mais qui ne sont pas encore morts, fréquentés seulement par les pivères et les écureuils, abandonnés maintenant de leurs propriétaires qui manquent de conviction pour aller regarder sous leurs branches. À en juger par la cime à une petite distance, on pourrait s'attendre à ce qu'il ne tombe de cet arbre que des lichens. Mais votre foi est récompensée à la découverte du sol jonché de fruits pleins de vigueur, certains peut-être amassés dans les trous des écureuils dont ils portent encore la marque des dents, d'autres contenant un ou deux criquets qui se nourrissent en silence, ou encore, surtout par temps humide, un escargot sans sa coquille. Les bâtons et les pierres logées au sommet de l'arbre devraient vous avoir convaincus de la saveur exquise des fruits qui a été recherchée si avidement au cours des années passées. Je n'ai rien trouvé sur ces pommes dans l'ouvrage consacré aux fruits et arbres fruitiers d'Amérique, et pourtant, je garde un souvenir beaucoup plus vivace de leur goût que de celui des espèces greffées. Elles possèdent une saveur plus corsée, plus américaine dans sa sauvagerie, quand octobre et novembre, décembre et janvier, et peut-être même février et mars, les ont quelque peu adoucies. Un vieux fermier de mon voisinage, qui a toujours le mot exact pour tout, dit qu'elles ont le piquant d'une flèche décochée par un arc. Les pommes agréffées semblent avoir été généralement sélectionnées, non pas tant pour leur saveur ardente que pour leur douceur, leur taille, et leur capacité de reproduction, non pas tant pour leur beauté que pour leur peau claire et leur robustesse. En vérité, je n'ai aucune confiance dans les sélections proposées par ces messieurs les spécialistes de pommologie. Leurs favorites, leurs sans pareils, leurs exclusives, lorsque je les ai essayées, se révèlent généralement très ordinaires et banales. On les mange comparativement sans grand enthousiasme. Elles n'ont vraiment ni piquant ni mordant. Et si certaines de ces sauvage jeunes sont âcres et ratatinées, acides comme du verjus, ne font-elles pas cependant partie de la famille des pommassées, qui sont uniformément innocentes et bienveillantes envers notre race. Je rechigne encore à les donner aux pressoires à cidre. Peut-être qu'elles ne sont pas encore tout à fait mûres. Il n'est pas étonnant que ces petites pommes hautes en couleur soient considérées comme les meilleures pommes à cidre. Loudun cite le rapport du Herefordshire, qui affirme que les pommes de petite taille à qualité égale doivent toujours être préférées aux plus grosses, de façon à ce que la pelure et le cœur soient dans un rapport de supériorité avec la pulpe, ce qui donne un jus plus faible et plus aqueux. Il ajoute que, pour prouver cela, vers 1800, le Dr. Simons de Hereford produisit une barrique de cidre entièrement avec des pelures et des cœurs de pommes et une autre uniquement avec la pulpe. La première se révéla d'une force et d'une saveur extraordinaire, tandis que la seconde n'avait pas de corps et était insipide. Evelyn dit que la Red Streak était la pomme à cidre favorite à son époque. Il cite un certain Dr. Newberg qui déclare que, à Jersey, tout le monde observe que plus la peau de la pomme est rouge, meilleure elle est pour cet usage. Les pommes d'apparence pâles sont exclues autant que faire se peut des cuves à cidre. Cette opinion prévaut toujours. Toutes les pommes sont bonnes en novembre. Celles que le fermier laisse de côté, comme invendables et dénués de goût pour ceux qui fréquentent les marchés, sont des fruits de choix pour le promeneur. Mais, fait étonnant, la pomme sauvage dont je loue la saveur ardente et corsée quand elle est mangée dans les champs ou les bois, cette même pomme rapportée à la maison est souvent âcre et acide au goût. La pomme du flâneur, le flâneur lui-même ne peut pas la manger chez lui. Là, le palais la rejette comme il rejette les senelles et les glands et il en exige une plus civilisée car dans la maison il n'y a pas l'air de novembre. Il manque donc la sauce à laquelle il convient de l'accommoder. C'est pour cela que lorsque Titir voit les ombres qui s'allongent et invite Mélibé à rentrer et passer la nuit sous son toit, il lui promet des pommes douces et des châtaignes tendres. Je cueille souvent des pommes sauvages dont la saveur est si riche et si relevée que je me demande pourquoi les pommiculteurs n'obtiennent pas un sillon de cet arbre et je ne manque pas de revenir à la maison les poches pleines. Mais si d'aventure j'en sors une de mon bureau et la croque dans ma chambre, je la trouve de manière inattendue bien grossière assez acide pour agacer les dents d'un écureuil et faire pousser des cris à un jet. Ces pommes ont été exposées au vent, au gel et à la pluie au point d'absorber les traits caractéristiques du temps ou de la saison. Elles sont donc grandement acclimatées et elles nous transpercent, nous piquent et nous imprègnent de leur vitalité. Il faut donc les consommer dans le bon climat, c'est-à-dire en plein air. Pour apprécier les saveurs sauvages et prononcées de ces fruits d'octobre, il est nécessaire de respirer l'air très spécial d'octobre ou de novembre. L'air et l'exercice que prend le promeneur en plein air donnent à son palais une intensité différente et il a très envie d'un fruit qu'un individu sédentaire trouverait âcre et acide. Ces fruits doivent être mangés dans les champs lorsque l'exercice vous a stimulé le système, que le froid glacial vous pince les doigts, que le vent souffle avec fracas dans les ramures dénudées ou fait frissonnement les quelques feuilles qui restent encore et qu'on entend le jet pousser ses cris alentours. Ce qui paraît acide à la maison est rendu doux par une marche vivifiante. Il faudrait étiqueter ainsi certaines de ces pommes à consommer dans le vent. Évidemment, aucune saveur n'est sacrifiée. chacune est destinée au goût qui est à sa hauteur. Il y a des pommes qui ont deux saveurs distinctes. Et peut-être que la moitié d'entre elles sont faites pour être mangées à la maison, l'autre en plein air. Un certain Peter Whitney, qui était à Northborough en 1782, a envoyé un rapport qui figure dans les actes de l'Académie de Boston et dans lequel il décrivait un pommier de cette ville qui produisait des fruits de qualités opposées, une partie de la pomme étant fréquemment acide et l'autre sucrée. Et de plus, certaines étaient totalement acides et d'autres totalement sucrées, cette diversité étant observable dans toutes les parties de l'arbre. Il y a un pommier sur la colline de Naushoutakt dans ma commune dont les fruits ont une pointe d'amertume singulièrement agréable qu'on ne découvre qu'une fois que la pomme est mangée au trois quarts et qui reste sur la langue. Au fur et à mesure qu'on consomme la pomme, elle a exactement le goût de la punaise de la courge. On éprouve un sentiment de triomphe à la manger et à la savourer. J'apprends que les fruits d'une espèce de prunier de Provence sont appelés prunes-cibarelles parce qu'après en avoir mangé, il est impossible de siffler tant et fort de leur accreuté. Mais peut-être qu'on ne les mangeait qu'à l'intérieur de la maison et en été. Si on les avait mises à l'épreuve dehors dans une atmosphère piquante, qui sait si on n'aurait pas pu siffler une octave plus haut et plus clairement. C'est uniquement dans les champs qu'on apprécie les produits acides et amers de la nature. Tout comme le bûcheron qui prend son repas dans une clairière ensoleillée au beau milieu d'une journée d'hiver en profitant du rayon de soleil qui traverse sa tente et rêve de l'été au milieu d'un froid d'une intensité qui rendrait l'étudiant bien malheureux s'il y était exposé dans sa chambre. Ceux qui sortent pour travailler n'ont pas froid. Ce sont ceux qui restent à la maison qui grelottent. Il en va de même pour les saveurs que pour la température, pour ce qui est doux ou acide que pour la chaleur ou le froid. Ce goût de terroir naturel, ces saveurs acres ou amères que refuse le palais malade sont les vrais condiments. Il faut que vos condiments conditionnent l'état de vos sens. Pour apprécier la saveur de ces pommes sauvages, il est nécessaire que vos sens soient vigoureux et sains, vos papilles fermes et dressées sur la langue et le palais, des papilles qui ne s'aplatissent ni ne s'affadissent facilement. Mon expérience des pommes sauvages me fait mieux comprendre les raisons pour lesquelles le sauvage préfère maintes sortes de nourriture rejetée par l'homme civilisé. Le premier a le palais d'un homme qui vit en plein air. Il faut avoir le goût sauvage pour apprécier un fruit sauvage. Mais alors, il faut un bel appétit solide et entraîné au grand air pour savourer la pomme de la vie, la pomme du monde. Ce ne sont pas toutes les pommes que je désire ni celles qui plaient à tous les palais. Ce n'est pas la duxone que j'exige ni la greening aux pommettes rouges que je recherche ni celle qui fit maudire pour la première fois le nom d'épouse ni celle dont la beauté a causé le combat d'or. Non, non, apportez-moi une pomme de l'arbre de vie. Il y a donc une pensée pour les champs et une autre pour la maison. Je souhaite que mes pensées, à l'instar des pommes sauvages, soient une nourriture pour les promeneurs et je ne garantis pas du tout qu'elles soient d'un goût agréable si l'on en tâte à la maison. Leur beauté Presque toutes les pommes sauvages sont belles. Elles ne peuvent pas être trop difformes, trop racornies, trop rébarbatives à regarder. Les plus difformes ont nécessairement quelques traits qui les rachètent au regard. C'est ainsi qu'on va découvrir à la surface une protubérance ou un creux inondés ou éclaboussés d'une rougeur vespérale. Il est rare que l'été laisse passer une pomme sans rayer ou moucheter une partie de sa rotondité. Elle arbore des taches rouges qui commémore les matins et les soirs qu'elle a contemplés. Des marbrures d'un roux sombre en souvenir des nuages et des jours brumeux et humides qui ont passé sur elle. Sur un vaste champ de ver réfléchissant l'apparence générale de la nature, vert comme les prés, ou sur un fond jaune qui implique une saveur plus douce, jaune comme les moissons ou roux comme les collines. Ces pommes, celles dont je parle, sont d'une beauté indicible. Ce ne sont pas des pommes de discorde mais de concorde. Elles ne sont pourtant pas si rares que le plus commun des mortels ne puisse en avoir leur part. Peintes par les frimas, certaines uniformément d'un jaune brillant ou bien rouges ou encore cramoisies comme si elles avaient été soumises à une rotation régulière pour profiter de l'influence du soleil sur toute la surface de leur sphère. D'autres sont du rose le plus délicat qui se puisse imaginer. D'autres sillonnaient de raies d'un rouge profond comme une vache brungée ou parcourues de centaines de petits vaisseaux rouges sangs courant régulièrement d'une extrémité à l'autre semblables à des méridiens sur un fond de couleur paille. D'autres encore piquetaient ça et là d'une rouille verdâtre pareille à un fin lichen avec des taches cramoisies ou des yeux plus ou moins confluents et farouches par temps humide. D'autres enfin couvertes de rugosités et de taches rousses ou bien sur le pourtour de la queue parsemées de petites taches pourpres sur fond blanc comme si elles avaient été accidentellement éclaboussées par le pinceau de celui qui peint les feuilles d'automne. Il y en a aussi d'autres qui sont parfois rouges à l'intérieur tout inondés d'une jolie rutilance nourriture de fées trop belles pour être mangées pommes des espérides pommes du ciel vespéral. Cependant comme les coquillages et les galets qui jonchent le bord de mer il faut les voir alors qu'elles étincellent parmi les feuilles qui se fanent au fond de quelques vallons dans les bois au sein de l'air d'automne ou lorsqu'elles sont tombées dans l'herbe humide et non pas quand elles se sont ratatinées et flétries dans la maison. Nommer les pommes On pourrait s'amuser à trouver des noms adéquats pour les centaines de variétés qui s'en vont en vrac s'accumuler au pied du pressoir à cidre. Est-ce que ce ne serait pas là un beau défi lancé à l'invention humaine ? Aucun nom ne doit se référer à un homme. Tous doivent venir de la lingua vers Nakula. Qui veut bien être parrain au baptême des pommes sauvages ? S'il fallait faire appel au latin ou au grec, on en épuiserait les ressources et l'on ferait languir la lingua vers Nakula. Il faudrait appeler à notre rescousse le lever et le coucher du soleil, l'arc-en-ciel, les bois en automne, les fleurs sauvages, le pi-vert, le roselin pourpré, l'écureuil, le jet, le papillon, le voyageur de novembre et le garçon qui fait l'école buissonnière. En 1836, dans le jardin de la société horticole de Londres, il y en avait plus de quatorze cents sortes distinctes. Mais ici, nous avons affaire à des espèces qui ne figurent pas dans le catalogue de cette société, sans parler des variétés que notre propre petite pomme sauvage pourrait donner si on l'a cultivée. Énumérons quelques-uns de ces noms possibles. Personnellement, je me sens contraint de donner la version latine de certains à l'intention de ceux qui parlent une autre langue que l'anglais. Étant donné que leur réputation a de fortes chances d'avoir un rayonnement universel. Il y a tout d'abord la pomme des bois Marus sylvatica La pomme du jet bleu La pomme qui pousse dans les vallons boisés Sylvestrivalis et aussi dans les creux des pâturages Campestrivalis La pomme qui pousse dans un vieux cellier abandonné Malus et Laris La pomme des prés La pomme des perdris La pomme de l'élève qui fait l'école buissonnière C'est sa torrice et que nul garçon ne verra sans en chaparder quelques-unes peu importe de l'heure La pomme du flâneur Celle-là pour la trouver il faut d'abord que vous vous perdiez La beauté de l'air Découss Aéris La pomme que l'on mange en décembre La gelée dégelée gerato soruta bonne uniquement dans cet état La pomme de concorde probablement la même que la muscueta quidensis La pomme de l'assabé La pomme tavelée Le vin de Nouvelle-Angleterre La pomme de l'écureuil rouge La pomme verte Malus Veridis qui a de nombreux synonymes Dans sa version imparfaite c'est la Cholera Morphibera Out Dicenterifera Puerulis Dilectissima La pomme catalante a cessé de cueillir La pomme des haies Malus Cepium La pomme des limaces Limacea La pomme du chemin de fer qui vient sans doute d'un tronion jeté par la portière d'un wagon La pomme que nous avons goûtée dans notre jeunesse Notre pomme particulière qui ne figure dans aucun catalogue Pedestrium Solatium Et aussi la pomme de l'arbre où est accrochée la faucille oubliée Les pommes d'Iduna et les pommes que Loki a trouvées dans le bois Et beaucoup d'autres qui sont sur ma liste trop nombreuses pour qu'on les mentionne toutes très bonnes Comme s'exclame Bodaéus se référant aux variétés cultivées en adaptant Virgile à son propos de même que moi j'adapte Bodaéus J'aurais beau avoir sans langue sans bouche une voix de stentor Je ne pourrais décrire toutes les formes ni rendre compte de tous les noms de ces pommes sauvages La dernière glane Dès la mi-novembre les pommes sauvages ont perdu beaucoup de leur éclat et sont généralement tombées Une grande partie d'entre elles est sur le sol pourrie Celles qui sont encore en bon état sont encore meilleures qu'avant Quand on erre parmi les vieux arbres le chant de la mésange à tête noire est plus distinct Le pissenlit d'automne est à moitié endormi et tout en pleurs Mais si l'on est un glaneur habile on peut encore remplir ses poches même de fruits greffés longtemps après que la saison des pommes est censée être finie Je connais un pommier donnant des pères mènes bleues qui poussent au bord d'un marécage pratiquement à l'état sauvage A première vue vous ne pourriez penser y trouver des fruits Mais il faut regarder avec méthode Ceux qui sont exposés aux intempéries sont vraiment bruns et pourris maintenant Peut-être que quelques-uns ont ça et là une rondeur encore colorée parmi les feuilles mouillées Néanmoins j'ai l'œil entraîné et je poursuis mon exploration parmi les aulnes dénudées les buissons dérêles et les joncs desséchés Je regarde dans les fentes des rochers qui sont pleines de feuilles Je fouille sous les fougères tombées et pourrissantes qui avec les feuilles de pommier et d'aulnes jonchent le sol en couche épaisse car je sais qu'elles se cachent au fond de trous où elles sont tombées il y a longtemps recouvertes par les feuilles de l'arbre qui leur servent ainsi d'emballage De ces cachettes partout à l'intérieur de la circonférence de l'arbre j'extirpe le fruit tout mouillé et luisant grignoté en partie par les lapins perforé par les criquets et peut-être même avec une feuille ou deux solidement collée après Je refais le geste de Curzon trouvant un vieux manuscrit dans la cave moisi d'un monastère La pomme a encore un bel éclat et elle a l'air aussi mûre et bien conservée sinon mieux que celle récoltée dans les barils Elle est plus croquante et plus vive qu'elle Si je sors bredouille de ces explorations j'ai appris à regarder entre les pieds des surjons qui poussent en rang serré sur des branches horizontales car de temps à autre il y en a une qui s'est logée là Ou bien je cherche en plein milieu d'un bouquet d'aulnes où elles sont recouvertes par les feuilles à l'abri des vaches qui pourraient les avoir flairées Si je me sens en appétit car je ne refuse jamais une permaine bleue je me remplis les poches des deux côtés Et quand je rebrousse chemin dans le soir glacial étant à près de quatre ou cinq milles de la maison j'en tire une d'une poche pour la manger puis une de l'autre côté pour garder mon équilibre J'apprends dans le livre de Jessner traduit par Topsell et qui s'appuie sur l'autorité d'Albertus que le porc épique a une façon qui lui est propre de ramasser les pommes pour les emporter dans son trou Je le cite Il se nourrit surtout de pommes de vers de terre et de raisins Quand il trouve des pommes ou des raisins sur le sol il se roule dessus jusqu'au moment où il a rempli tous ses piquants Puis il les emporte dans sa tanière n'en prenant pas plus d'une dans sa bouche S'il arrive qu'en chemin l'une d'elles se détache il se secoue pour faire tout tomber Il se roule dedans à nouveau avec enthousiasme jusqu'à ce qu'elles aient retrouvé leur place sur son dos Et le voilà reparti cliquetant comme une roue de charrette S'il a des petits dans son nid Ceux-ci s'attaquent à la cargaison pour en détacher tout ce qu'ils peuvent mangent à leur gré et gardent le reste pour plus tard La pomme gelée dégelée Vers la fin de novembre bien que certaines de celles qui sont en bon état soient plus jaunes et peut-être plus comestibles les pommes ont en général perdu leur beauté comme les feuilles et elles se mettent à geler Le froid commence à pincer Les fermiers prudents rentrent leur baril plein et vous apportent les pommes et le cidre qu'ils vous ont promis car le moment est venu de les mettre à la cave Il arrive qu'on voit émerger des premières neiges les rondeurs rouges de quelques pommes Certaines conservent même leurs couleurs et leurs vitalités sous la neige pendant tout l'hiver Mais en général au début de l'hiver elles gèlent solidement et tout en ne se décomposant pas prennent bientôt la couleur d'une pomme cuite au four Elles font généralement l'expérience du dégel avant la fin de décembre Celles qui un mois auparavant étaient acides âcres et vraiment désagréables au goût civilisé celles du moins qui avaient gelé quand elles étaient encore en bon état celles-ci se laissent dégeler par un soleil plus chaud Elles sont en effet très sensibles à ces rayons On découvre alors qu'elles regorgent d'un cidre onctueux et sucré meilleur que celui qui est mis en bouteille et que je connais bien mieux que le vin Toutes les pommes sont bonnes dans cet état et vos mâchoires servent de pressoires à cidre D'autres qui ont plus de substances sont délicieuses succulentes à manger à mon avis bien meilleures que les ananas qui nous viennent des Antilles Celles que le fermier avait laissées de plein gré sur l'arbre et que j'ai goûté récemment en m'empressant de le regretter car je suis à demi civilisé j'ai eu le plaisir de découvrir qu'elles peuvent tenir bon comme les feuilles des jeunes chênes C'est une manière de garder le sucre du cidre sans le faire bouillir Il suffit de les laisser d'abord geler jusqu'à ce qu'elles soient dures comme des cailloux puis la pluie ou une chaude journée d'hiver va les dégeler Elles sembleront alors avoir emprunté leur saveur au paradis par l'intermédiaire de l'air ambiant Ou bien il arrive qu'on découvre en rentrant à la maison que celles qui s'entrechoquaient dans votre poche se sont dégelées et que la glace s'est changée en cidre Toutefois au bout de la troisième ou quatrième fois qu'elles sont exposées à cette opération de gel et de dégel elles ne sont plus aussi bonnes Que sont les fruits à moitié mûrs importés du sud torride auprès de ces fruits qui arrivent à maturation sous l'effet du froid du nord glacé Voici les pommes sauvages qui m'ont permis de jouer un bon tour à mon compagnon en lui proposant d'un air imperturbable de les manger Maintenant nous en remplissons goulûment nos poches nous nous penchons en avant pour boire le jus qui déborde et ainsi épargner nos basques et sous l'effet de ce vin nous devenons plus sociables Est-ce qu'il y en avait une qui était si haut et cachée par l'enchevêtrement des branches que nos bâtons n'ont pas su la déloger ? C'est un fruit qu'on n'emporte jamais au marché à ma connaissance très différent de la pomme qu'on trouve sur les marchés comme de la pomme séchée et du cidre Ce n'est pas tous les hivers qu'elle atteint la perfection L'air de la pomme sauvage sera bientôt révolu C'est un fruit qui va probablement disparaître de Nouvelle-Angleterre On peut encore se promener dans de vastes et vieux vergers de fruits indigènes qui servaient pour la plupart à faire du cidre Ces terrains sont maintenant à l'abandon On m'a parlé d'un verger qui s'étendait à flanc de coteau dans une commune éloignée Les pommes dévalaient la pente et s'entassaient sur une épaisseur de quatre pieds contre un mur bâti sur le versant inférieur Le propriétaire a abattu les pommiers de peur que les fruits soient employés à faire du cidre Depuis l'avènement du mouvement pour la tempérance ainsi que l'introduction et l'extension des fruits greffés on ne plante plus aucun pommier aborigène comme ceux que je vois partout dans les pâturages abandonnés et là où ils sont entourés de bois qui ont poussé parmi eux Je crains que celui qui dans un siècle se promènera dans ses champs ne connaîtra pas le plaisir de gauler les pommes sauvages Ah ! le pauvre homme il y a bien des plaisirs qu'il ne connaîtra pas Malgré la prédominance de la pomme balouine et de la porteur je doute que de nos jours on est dans mon village des vergers aussi étendus que ceux qui existaient il y a un siècle à une époque où l'on plantait à droite et à gauche de vastes vergers que les gens mangeaient les pommes et en buvaient le jus que le tas de pulpe résidu de la fabrication du cidre était l'unique pépinière et que les arbres ne coûtaient que la peine de les faire pousser On pouvait alors se permettre de planter un arbre au pied de chaque mur et de lui donner sa chance Je ne vois personne aujourd'hui planter des pommiers dans des endroits aussi reculés le long des routes et des chemins solitaires et au fond des vallons dans le bois Maintenant que les hommes ont des arbres greffés pour lesquels ils mettent le prix ils les rassemblent sur un bout de terrain près de leur maison et les entourent d'une clôture Et on finira par être obligés de chercher nos pommes dans un baril Voici la parole du Seigneur qui fut adressée à Joël fils de Pétuel Écoutez bien ceci vous les anciens Prêtez tous l'oreille ô vous habitants du pays Tout cela est-il survenu de votre temps ou même du temps de vos pères Ce qu'a laissé la chenille velue la sauterelle verte l'a mangé Ce qu'a laissé la sauterelle la chenille arpenteuse l'a mangé Ce qu'a laissé la chenille arpenteuse la chenille dévoreuse l'a mangé Réveillez-vous ivrogne et pleurez Lamentez-vous tous buveurs de vin sur le vin nouveau Il vous est arraché de la bouche Car une nation s'est abattue sur mon pays forte et innombrable Ses dents sont pareilles à celles du lion Elle a en vérité l'écroc d'un lion puissant Elle a dévasté ma vigne arraché l'écorce de mon figuier Elle l'a mis à nu et rejeté au loin Ses branches sont devenues blanches Honte à vous ô laboureurs Hurlez ô vous vignerons La vigne s'est desséchée et le figuier s'étiole Le grenadier le palmier aussi et le pommier Tous les arbres des champs ont séché parce que la joie s'est flétrie et a déserté les fils de l'homme Sous-titrage 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 Sous-titrage